... Notre bien-aimé Bruce a connu certains problèmes de santé et a récemment été diagnostiqué comme souffrant d'aphasie, ce qui impacte ses capacités cognitives. Par conséquent, et après mûre réflexion, Bruce abandonne cette carrière qui a tant compté pour lui. C.S.T. avec ses mots déchirants que la famille de Bruce Willis a fait son annonce, ce mercredi 30 mars. Âgé de 67 ans, la star de la saga d'Ayard met aujourd'hui définitivement un terme à sa carrière en raison des difficultés qu'il rencontre pour s'exprimer et comprendre le langage oral. Si le monde entier ne découvre la maladie de Bruce Willis qu'aujourd'hui, celle-ci ne date pas d'une. Interrogée par le Média Page 6, une source proche du paysage hollywoodien révèle que l'acteur souffrait de problèmes cognitifs depuis plusieurs années. La rumeur aurait commencé à se propager courant 2020, sur les plateaux de tournage d'American Siege, Survive the Game, Cosmic Cinéart de Kiel. Tout le monde savait que Bruce avait des problèmes, affirme la source. Tout le monde, les acteurs, les techniciens. Sa famille a décidé de lui venir en aide. Ils ont déménagé pour prendre soin de lui. Tout le monde savait selon la source, Bruce Willis avait notamment recours à des oreillettes pour que son texte lui soit dicté. « C'était de plus en plus difficile de la voir à l'écran », confie l'incidé. Point, ils ont eu recours à des doublures, pas seulement lors des scènes d'action, mais pour maximiser son temps à l'écran. Il est devenu très flagrant qu'il avait des soucis. Qu'il ne pouvait plus jouer la comédie. Néanmoins, le tout Hollywood a choisi de protéger sa star en gardant pour lui les détails de sa vie privée. Si Esti ainsi que Bruce Willis a pu poursuivre sa carrière jusqu'à ce que la maladie ne le rattrape. Entouré de sa famille, il va désormais pouvoir prendre soin de lui entouré de ses proches, qui ont déclaré faire front face à cette épreuve difficile. Loading Widget Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada